Coucou à tous bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous sommes dimanche donc nous allons faire une petite carte un peu vintage d'accord une carte vintage et comme je vous disais j'aime bien associer le papier avec le tissu regardez ça c'est le papier en carton ça c'est un genre de tissu un peu ça fait un peu toile de jute en fait donc vous voyez donc nous allons le comme je vous disais excusez moi tout ce que j'aime bien associer le papier le papier avec avec le tissu étant donné que je fais cela donc moi je le fais toujours la veille c'est pour cela que vous voyez que c'est déjà préparé mais c'est très facile à faire le papier le tissu vous le collez c'est tout c'est tout la veille et pour cela moi j'utilise toujours ce genre de colle la colle blanche que j'achète chez cultura donc vous voyez c'est un gros un gros pour que j'achète ce qui fait un litre au plus j'en sais rien donc j'utilise souvent cette colle pour coller tout ce qui est dessus et papier ça colle très très bien la preuve vous constatez vous même comment c'est bien collé c'est pour ça que je prépare je prépare ma petite carte la veille d'accord et là il me faut le distress photo d'ailleurs quand j'ai commandé chez amazon parce que j'aime bien j'aime bien ancrer tous les bords pour donner un style vintage il me faut mon petit stylo comme vous l'avez déjà constaté je fais toujours mes petits points de couture disons c'est tout simple cette petite carte de la colle de l'encre comme je vous disais étant donné que moi les mesures vous savez moi moi je vois des modèles un peu partout sur Pinterest il n'y a pas de parfois il n'y a pas de tuto donc moi j'ai fait selon mon idée que j'ai mais j'ai quand même mesuré pour vous voilà les règles j'ai quand même mesuré ça fait je vais vous le dire de suite la première carton là le noir disons parce que c'est noir et marron que je vais faire il vous faut il vous faut 25 par par 13,2 d'accord le premier la base comme on dit et la douzième cartonnette il va vous falloir à peu près c'est ça qui est bon dans le sera parce que nous parlons toujours d'à peu près 12 12 comme ça et 12 comme ça avant que j'oublie je bonjour fornanda coucou si tu passes par là regarde ton petit tour Eiffel que tu m'as envoyé en cadeau regarde il est présent sur cette petite carte d'accord ok et je tiens absolument à remercier tous ceux qui sont abonnés sur ma chaîne je vous dis un grand merci de tout coeur d'abonner à ma chaîne donc si vous êtes si vous êtes prête partons prête ou prêt pour vous voulez donc nous allons c'est très facile à faire comme je vous disais une petite carte toute simple et donc là j'ai mis la petite comme on dirait des petites col comme ça et je fais un petit rond sur la petite dent pour qu'on puisse bien voir son visage et donc là nous allons enlever tous ces petits trucs pour que ce soit pas soit un peu en relief donc j'ai fait ça voilà toujours voici et voici c'est petite chose au fait c'est pas évident enlevé hein vous voyez et donc là nous allons le coller et moi j'ai pas envie de la mettre tout moi j'ai pas envie de coller droit donc on le fera un peu comme ça voilà parfait bon ça c'est une petite image que j'ai imprimé hein d'accord donc euh des petites choses comme ça selon un imprimant on peut toujours trouver des petites images très sympathiques bon là donc nous allons le coller je regarde bien la face hein l'ouverture ok et comme aussi le noir aussi bon comme je vous disais avec la distress photo là donc euh je vais faire un peu comme j'ai déjà fait dans le marron vous voyez c'est simplement pour donner un petit un petit style une bonne petite finition ça c'est quand même plus joli quand on le fait vous voyez et là nous allons mettre euh la colle la colle je prends cette petite colle ou bien en bâtonnets comme vous voulez hein mais bon ça je suis sûre que ça va coller et la personne qui va recevoir euh sa carte sera bien collée au fait surtout au bord voici 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 vous voyez c'est franchement c'est une petite carte euh tout simple pas compliqué à faire on va essayer moi je vous parle toujours d'essayer rien n'est parfait hein dans ce monde hein donc euh on va essayer de de le coller je vais essayer de le de bien viser hein moi c'est pour ça que je j'utilise pas le double double face c'est ça qu'on dit parce qu'au moins avec ça on peut toujours corriger vous voyez j'essaye de le mettre là on vient commencer pas les cartes c'est ça que ça prend plus de temps c'est de coller les cartes en fait c'est au moins les cartes c'est à ma me à ma me aussi On se voit qu'on a un petit soupe là. Vous constatez, regardez la petite carte, très très facile à faire, donc voilà, encore le bien et c'est tout, bon j'espère que vous avez aimé ce petit tuto pour ce dimanche. Je vous souhaite une excellente journée, un bon dimanche en famille, portez-vous bien et si vous passez par ma chaîne, s'il y a création, si vous aimez la petite carte, vous donnez un petit like, ça me ferait plaisir, vous partagez entre amis, faites des commentaires, chacun pense ce qu'il veut, d'accord ? Sur ceci, encore un bon dimanche, portez-vous bien, merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis ciao ciao et bon dimanche, s'il y a création, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501